Générique 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 Hello les gens, ici c'est Shadow Hara et Emy On se rejomme aujourd'hui pour un 26ème épisode sur Ninokuni 2 Et la dernière fois on s'était arrêté Que Colosse avait redébarqué dans la ville de Mekarbore pour niquer les mers et niquer aussi la tour dans laquelle nous nous trouvons Et nous avions réussi à chasser le démon Julien Doré du corps de Vector Tout ça en lui montrant la magnifique set tape de Suzy Et c'est parti, on va maintenant niquer la gueule à Colosse Voilà, on va se dire, et tout est cassé Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ah, plus d'ascenseur C'est pas possible Oh non, on ne peut plus monter sur le toit maintenant Qu'on ne peut plus accéder à l'ascenseur Mais l'ascenseur est toujours là Oh le but, il est coincé Oh, saleté Salted bait Calmez-vous, il ne faut surtout pas paniquer, ok ? Il ne faut pas perdre la tête Il doit y avoir un autre moyen de l'atteindre Tu te calmes, Sora Hum, j'ai mal la tête Hum, tu as une roue de tête Tu es doré Non, il revient Oh, tu es coincé Je crois que j'ai une idée Putain, mais les plans à rallonge On pourrait créer un puissant champ de force lévitationnel En redirigeant toute l'énergie vers le tube de compression du réacteur Et je vais exprès de mettre un plan beau compliqué pour faire croire Je suis super intelligent Rediriger l'énergie vers le tube de compression ? Oui, ça permettrait de créer une réplique continuelle des rayons G Et le matérialiser une consistance physique Faisons un escalier pour monter sur le toit Ok Je ne sais pas comment tu fais pour avoir une idée aussi géniale dans un moment pareil On ne t'appelle pas l'ingénieur surdoué pour rien Putain, mais ça suce, hein Ça suce, je crois Et si jamais on fait ça Tu vas mourir Ne t'en fais pas, je sais Ne t'en fais pas, je sais Il va falloir vérifier que cette théorie fonctionne avant de me féliciter On pourrait nous dire ce qu'il va se passer, si jamais Mais le chat, il est concentré, il regarde dans le même temps que nous quoi A tous les techniciens Concentrez-vous toute l'énergie du acteur vers son tube de compression Mais... Superviseur La ville va exploser, j'ai envie de ça Le tube n'est pas fait pour augmenter une telle quantité d'énergie Il va certainement finir par fondre Et vous savez bien ce qu'il se passerait si ce tube est détruit Le réacteur va aller critiquer Et le carburant va faire En d'autres mots, il va s'arrêter le monde le plus cher Son soin est crédit, il s'arrêtera automatiquement, on ne pourra plus jamais le réactiver Oh no, tu es sûre de toi, ce réacteur est ton plus grand rêve Oui, je suis sûre Mes rêves n'ont aucune importance Il m'a prometté de protéger les habitants de ce pays Je suis le patron de cette entreprise Je dois protéger tous mes employés Jamais je ne me ferai voir parce que je suis adoré Redirigez l'énergie du réacteur dans le tube de compression immédiatement C'est un ordre directeur du superviseur Bien compris, superviseur C'est 506 incroyable On tire l'escalier dans le cache quoi Non mais Les mecs, littéralement, ça a vraiment créé un escalier Moi je m'attendais à que ça fasse un espèce de liquide qui durcisse et tout Mais non, ça fait vraiment un escalier quoi C'est incroyable, on va pouvoir monter maintenant C'est incroyable C'est n'importe quoi Le recteur a vision néomagique à atteindre ses critiques Toute son énergie est concentrée sur le tube de compression Bon travail Maintenant, allez vite vous mettre à l'abri Assurez-vous aussi que tous nos habitants sont en sécurité Le recteur est dans un état extrêmement instable Nous devons peut-être rester pour tenter de... Hey ! Je peux très bien le stabiliser moi-même C'est mon avance Mais, mais tout seul, j'ai... TAMPE TA GUEULE ! Vous voyez vous parler ? Je suis le grand vecteur ! Je sais ce que je fais Ah oui, d'accord, je sais pas ça Je vais faire en sorte que tout le monde soit à l'abri Faites attention à vous, superviseur Ouais ! Trop gros ou quoi Oh mais c'est pas possible Spoil, le vecteur va mourir Comme vous le voyez, je dois rester ici Pour garder le réacteur stable le plus longtemps possible La moindre erreur provoquerait une explosion fatale Mais je vais tout faire Pour qu'on évite une catastrophe Allez vite maîtres et colosses Je compte sur vous D'accord, superviseur vecteur Allons ! Montons vite sur le toit Sinon... J'ai bien cru que j'allais y passer Et entrer votre destination sur le toit Le toit était hors de magé L'accès aux états supérieurs Et pourront aller voir impossible Désolé Désolé Je suis désolé, pas désolé Sinon, ce qu'on peut faire C'est qu'on désactive l'escalier Tu vois, quand on y est maintenant Tu coupes le réacteur Puis c'est bon Il doit être autour de là, quelque part Il est déjà à te le rejoindre Ah, coucou Houhou Bonjour, dame Bonjour, dame Ah ! Au moins on l'apprend que maintenant Et pas au tout début comme je pensais Bonne chance tout le monde ! Des pattes à chaque fois ! Des pattes ! Go les gars ! Sur celle-là ! Boum ! Non, 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 non ! Hop, la pattume là, c'est là ! Oh ! Oh ! Oh ! Je brûle ! Ah, l'autre pattume ! Une pattume de derrière, on ne tapera dedans ! Oh oui, non ! Il va que la pattume ! Alors, si vous tapez sur la pattume, il ne va pas taper dans le vide ! On s'entend pas sur la pattume ! La pattume ! Oh ! Pas la pattume ! Est-ce qu'il va se retourner ? J'ai cru qu'il allait se retourner comme une tortune, ces gens ! Oh, non ! Bam ! Le sternum ! Péter la poutre ! Et en fait, on lui fait masse de dégâts ! Ah, ah, ah ! C'est bizarre ! Il va forcément faire un truc ! Ah, des escadrons ! Des robots volants ! Il va falloir péter tous les robots volants ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut péter les robots volants ! Oh ! Un mousse sacré ! Là, c'est des mousses... C'est des mousses... C'est des mousses radar ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! C'est ça ! C'est ça ! Ah, d'accord ! Mais en fait, l'air qui sort, là, ça fait mal ! C'est de l'air chouette ! Et bam ! Un autre mousse sacré ! Hop ! Hop ! Hop ! On en a combien ! Combien de mousses sacrés ! C'est de l'air ! Là ! Ah ! Attends, je... Je prends cher ! Ah, non ! C'est elle qui a foutu un truc de soin ! J'avais pas compris ! Ils sont là ! Allez ! Vous pouvez faire un truc, là ! C'est parti ! Ah ! Il a... Ok ! Une tribu de... Ok ! Euh... Par contre ! Je suis en train de mourir, en fait ! J'ai pas vu... Les deux autres sont... Les deux autres sont morts ! Ok ! Ah ! Ah bah c'est... On va... On va s'en servir, hein ! Quitte à faire ! Hop ! L'alarme d'ange ! Voilà ! Ça, ils vont pouvoir continuer à vivre ! Un petit peu ! Go ! Le soin ! On lui péter la patte ! Go ! Pou ! Mais non, ça l'a pas touché ! Je suis dégoûté ! Non ! Si, si, non ! Oh putain, je vais faire creux ! Ah ! Le crevel... Ah ! Mais ils sont morts ! Ils sont encore morts ! C'est pas possible ! Arrêtez de mourir, bordel ! Oui ! Voilà ! Ils sont... Là ! Là ! Allez ! Rassemblez-vous ! Là ! Rassemblez-vous ! Là ! Rassemblez-vous ! Je pense que c'est... Je pense que c'est... De quoi ? Qu'est-ce que tu reprends ? Ah ! Il va exploser ! Il va pas être capturé ! Il l'a déjà volé le truc au tout début ! La spirituelle, il l'a volé au tout début ! Bah ! Oh putain, je me disais aussi, il était un peu trop simple ! Oh bordel de merde ! Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Oh là là ! J'avais vu une tête de puissance ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là, je sais pas... Inefficace ! On lui fait pas de dégâts ! Ah ! En plus, moi je prends des dégâts ! Moi je prends des dégâts ! Il faut peut-être tendre... En fait, je peux pas le toucher ! Moi je prends des dégâts mais je lui fais rien ! Ok, il y a que les Supermousse qui m'ont fait que c'est là ! En gros ! Ah voilà ! Non mais il fallait qu'on attende un truc ! S'il faut que Vector arrive pour faire un truc ! Je pense... Mais... Ah non ! Mais c'est de pire en pire ! Flipp ! Oh c'est fichu ! Va falloir qu'on dégâts ! Non ! Evan ! Evan ? Non ! Non je veux pas, ok ! Je vais utiliser le pouvoir de l'amitié ! Non, non, non ! Je comprends maintenant ! Un leader... Il doit être capable de donner sa vie ! Pour protéger ses gens ! C'est ce que Zip est plané de faire ! Mais je ne vais pas le laisser ! Pas maintenant ! Je ne vais pas partir ! Pas encore ! Pas jamais ! Oh ! Oh ! Evan ! Oh ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il ne fait rien ! Quoi ! Quoi ! Ah ! Colos a disparu ! Il a tué ! Ah bah je me disais aussi putain... Eliou c'était un peu une grosse merde hein ! Ah c'est cool ! C'est... Oh, c'est ça. Oh, il est stylé. Coucou. Tu veux voir mon dragon ? Elio, c'est vraiment toi, ça ? On dirait tellement Orou, en vrai. Wow, t'es tellement impressionnant, Elio. Sous cette forme, on a une chance de devenir colosse. On y va, Elio. On va montrer ta vraie puissance, sa colosse. Ah, il ne parle plus maintenant. Il n'est plus capable de parler sous cette forme-là. Hey ! Ils ont point faible, ils sont tight. Nique-lui la gueule. Ah, nice. Par contre, les plate-formes sont trop hautes, en fait. Ça va. C'est bon. Oh, putain. Merde. Coucou, putain, qu'est-ce que tu branles ? De base, je pensais que ça allait rester. C'est juste que je voulais avoir un mousse sacré. Si. Vas-y, vas-y, je m'as appris. Sous-toi. Oh, oh. Je ne m'ai pas quitté. Oh, oh. Putain. Oh, mais comment ça te... Exterminer ? Ben, vu qu'il en fait plein, ouais, c'est un peu chiant, là. Je peux souffler que je lui nique la tête, après ça va aller mieux. Il ne faut pas que je sois trop gourmand. C'est croquen. C'est croquen et c'est gourmand. Et après... Et après, bien. C'est le parcours du combat, tu dois faire ça à chaque fois ? Ben, je pense qu'une fois... Je dois le faire trois fois, moi. Ok. Non ! Il y en a qui sont piégés ! C'est piégé, quoi. Oui, oui. Oh, mais là, ça va être tellement lent. Il faut faire tout ça à chaque fois. Ouais, ouais, vas-y, hein. Attends, mais je crois que je suis allé à... Là, attends, là, ça va beaucoup plus vite, hein. Il a fait un truc, là. Ah, heureusement, ils ont fait un espèce de truc de sauvegarde, en gros. Putain, putain ! Mais c'est un bâtard ! Comment tu veux que j'arrive à voir où est-ce que ça va exploser, quoi ? C'est super chaud. Ah, c'est ok. Ah, d'ailleurs, au passage, je suis tout seul, hein. Pas changé de perso, là. Oh, il t'a pas choisi. Oui, non, j'ai pas choisi. Alors, le celui du milieu, il part. Après, il y a celui du milieu qui reste. Et après, tu fais là. Et après, 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 là. Et là, c'est bon, je suis arrivé au bout. Ah, mais voilà. Je veux tuer en un coup. Bam. Alors, c'est bon, Elio, il a servir. Mais en fait, il l'a maintenu. Il l'a maintenu. D'accord. Mais je pensais qu'on allait pouvoir se battre avec Elio. Faire des super attaques et tout. Genre, monter sur sa tête et pouvoir voler. Ah ouais, tellement. Mais non, il est redevenu un petit truc tout mignon. Enfin, mignon. Un petit truc. Il est revenu, lui. Hein ? Nico ? Oh, c'est ça, perlis pour apparaître. J'avais envie de... Quoi ? J'avais en fait l'air d'un super gagnant, d'une selon pourquoi il a fallu que je l'a relevé, d'une minute. On est où, là ? Sur le toit. Je crois effectivement que votre transformation ne fût que transitoire. Oui, c'était juste un état temporaire. Il semblerait que la détermination d'Evan ait renforcé votre spirituaire. C'est probablement grâce à ça que tu as pu temporairement retrouver ta véritable apparence. Mais, attendez ! Ça veut dire que plus il va me grandir en tant que roi, plus je vais récupérer ma force. Eh, malgré tout, il va devenir un grand ! Devenu un plus royal que la fin. C'était pas rigolo. J'ai essayé. En tout cas, je dois vous remercier d'avoir réussi... Ah, mais c'est pas du tout ça, moi. En tout cas, je dois vous remercier d'avoir réussi à maîtriser Coloss. Tu vois, tu t'es trop... Sans votre aide, mes carbores ne seraient plus à l'heure qu'il est. Je comprends rien à votre histoire de réacteur. Du coup, j'ai eu peur quand t'as dit que mes carbores étaient perdus. J'ai commencé à fabriquer les réacteurs à fission néomagiques pour le bien de mon peuple. Mais au final, il n'aurait leur apporté que de la souffrance. Je ne mérite pas d'être superviseur. Je ne mérite pas de diriger ce royaume. Je crois qu'ils ne te laisseront pas démissionner si facilement. Non, n'est-ce pas, monsieur le superviseur ? C'est de sujigouisno, je crois. Superviseur Vector, j'ai pour projet de faire régner la paix dans ce monde. Mais j'ai besoin de votre aide pour cela. Acceptez-vous de signer le traité de Donovan ? Allez, j'accepte. Il va bien falloir une bonne rémunération. Je suis le superviseur, après tout. C'est quoi, tu bâtards ? C'est Ben Elvare. Signer le traité de Mekarba. Avec Mekarba, par exemple. Ah oui, je ne peux plus bouger ma caméra. Putain, mais moi je voulais voir en bas. C'est gros. C'est très très gros. En vrai, c'est joli. Oh. C'est beau. En vrai, c'est beau le fou. Salut. C'est un peu épique. Tout est prêt à être mon côté. Elvina n'a aucune raison de retarder cette alliance. Allez, commençons tout de suite. Un été, un single land. Il restera un. Il y a un dragon sur le truc. C'était bien Elio. Ce qu'on ne le savait pas. On pensait que c'était juste un petit crapaud. Tu veux donc empêcher le retour de Céline ? C'est pour ça que je cherche des alliés. Il ne reste donc que Karabakh sur T'Alice, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Le Barquis, le Karabakh. Je vois à ton visage que tu es bien décidé à rire. Je vais donc faire tout mon possible pour t'aider. Merci beaucoup. Merci, Tannan. Quant à toi, Suzy. Est-ce que tu veux bien te joindre à eux ? Oui. J'obéirai aux heures de mon superviseur. Oui, maître. Je partirai du côté obscur de la force. Mais est-ce que c'est vrai, c'est vrai ? Mais elle doit vous être indispensable. C'est justement parce qu'elle est brillante. Je ne peux pas dire qu'elle est brillante qu'elle doit vous accompagner. Vous avez entendu le gars. Contez sur moi si vous avez le moindre problème avec le chien. Ou avec des gros clous à enfoncer. Que ce soit pour réparer un avion ou fabriquer un cure-dent, je vais mettre tous mes talents d'ingénieur à votre service. Alors en fait, un cure-dent, comment dire ? Tu prends une brindille. Tu prends une brindille. Suzy aura joué en équipe de façon permanente. Suzy Plaké. On a régulé des ressources. On a régulé des ressources. Mais une grande nation de la vie. Mais il ne reste que ça. Dans le prochain épisode. Nos amis heureux seront-ils à attendre la ville de Caraba ? On le serait dans le prochain épisode. On le serait dans le prochain épisode. On est bourre. Oui. Oui. J'étais vraiment surpris que Leo devienne... Oh, c'est beau ! Je ne le voyais pas du tout devenir comme ça. Et vous avez réussi à sauver Vector aussi ? Et mes Caraba ? Oui. Oui. Je suis certain que le superviseur fera un bon souverain pour son royaume maintenant. Et il a réussi à créer un lien fort entre lui et tous ses citoyens. Les citoyens. Ils se font tous mignuellement, montuellement, entièrement confiance. C'est vraiment impressionnant. Non. Ok. Moi aussi, je voudrais que mon peuple ait confiance en moi. Mais je dois encore travailler dur pour ça. Tu es un enfant, lui. Ce qui compte, c'est que tu sois toi-même. Et que tu trouves ta propre voie. Tous les rois ne peuvent pas être pareils, après tout. Tu as raison. Hey, Evan. Tu as déjà réfléchi à ce qu'il se passerait si la personne à qui tu fais le plus confiante se trahissait ? Rolande, fils de pute. Qu'est-ce que tu vas faire ? Quoi ? Quoi ? Pas repris. Oui, répéter la question. Oh. J'étais juste se wondering, j'ai oublié mes yeux. J'ai oublié mes yeux. J'ai oublié mes yeux. J'ai oublié mes yeux. Vraiment, je suis très bien. J'ai oublié mes yeux. 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 C'est incroyable. Oui. Un traître. Mais non, Roland le traître. C'est ce que tu as besoin, c'est vrai? T'es séché? C'est rien. Tu as réussi à acquérir. C'est rien. C'est rien. C'est rien. J'ai crié qu'il va le tuer. Non ! Mais parolant, c'est mon personnage préféré ! Je l'ai tellement boosté, je vais donner tous les bonbons ! Que bâtard ! Je donne tous les bonbons ! Bon, on est tranquille ici. De quoi tu voulais me parler ? Désolé de vous embêter, boss, mais je pense qu'il faut que vous soyez au courant. C'est vraiment ça ? La nuit dernière, j'ai vu par hasard Roland avec un type chelou à capuche. Il était en train de s'échanger quelque chose. C'est pas vrai ! Non, mais c'est pas vrai, Skidane. On dirait bien que Roland lui laisse des renseignements sur nous. Lui ? Mais tu rigoles ! T'es sûr que t'as pas rêvé, gamin ? Mais je vous jure que c'est vrai, boss ! Roland m'a même grillé alors que j'essayais de les observer ! Et j'ai fait me faire zigouiller ! J'ai un peu de mal à y croire. Je vois pas pourquoi tu mentirais. Mais je vois pas pourquoi tu mentirais. Essaye d'enquêter d'un peu plus près, juste au cas où. OUI ! Ok boss ! Merci boss. Bonjour Bob. Merci Bob. Poum pa-poum pa-poum... J'ai terminé la maintenance des équipements de recherche que vous m'avez demandé. J'en ai profité pour les améliorer aussi. S'ils ne devraient plus tomber en panne avant un moment. Il n'y a rien qui est tombé en panne, Suzy. Qu'est-ce que t'as réparé enfin ? Les toilettes ! Décidément, depuis que tu nous as rejoints, les progrès technologiques de notre royaume ont fait un bond de géants. C'est-à-dire depuis deux jours. La chasse-tour. Bien sûr, qu'est-ce que tu croyais ? Je suis pas ministre des technologies pour rien. Maintenant, on n'a plus de toilettes sèches, incroyable. Une vraie évacuation. Il est vrai que vous méritez tout à fait votre titre. Melody. Veuillez m'excuser de changer de sujet, mais nous n'avons toujours pas trouvé de moyens efficaces pour inclure Caraba au traité de Donovan. Et au fait, je dois encore m'aller marier. Je sais bien, mais nous ne pouvons pas débarquer comme ça. Ah non, nous ne pouvons pas déjà. Quoi ? Mais nous ne pouvons déjà pas approcher la cité sans risquer nos vies. Alors faire le traité, j'imagine même pas qu'on... Quand je pense que Célène pourrait ressusciter à tout moment. À ce propos, mes amis, il y a une affaire dont je dois vous parler. Récemment, il y a eu quelques événements assez troublants. Tendu. Et enfin, quel est ce vacarme que nous avons appris des parents pas entendu ? Surprise, motherfucker ! Hey, vous, les gars ! Bye, les gars ! Vous êtes prêts pour un autre ? Tu peux changer s'il te plaît. Il est nul ton machin. Il est moche ton truc, il est trop bling bling. Coucou, c'est moi ! Alors, ça va blâne pour vous j'espère ? Je suis venu en planeur. T'as qu'on fait la blague ? Hey ! Nous ne nous attendions pas à te voir débarquer à l'improvis ! Qu'est-ce qui t'amène, Vector ? Alors en fait, vous a oublié un truc. Les préparations au sein de Mecha Bord sont pratiquement terminées. Alors je me disais que je pouvais vous donner un petit coup de main. Et ma foi, j'ai une super nouvelle pour vous ! J'ai un autre planeur pour vous. Pour sceller l'amitié entre nos deux royaumes, je suis venu vous prêter le mecha à LLF ! Mais il est moche ! Hein ? Vous êtes sûr ? Et tu repars à pied ? Génial ! Comme ça on pourra emmener plein de gens avec nous et on pourra voler même s'il n'y a pas de vent, j'ai raison ! Eh oui, bien entendu ! Bien joué, gentil ! Bien joué, gentil ! Eh ! Que dire, son super moteur fonctionnant sur une version miniaturisée du réacteur Affliction Léomagique ! Une merveille ! Une minute ! Si c'est bien la LLF, auquel je pense ! Il y a une grosse tête des glaces dessus ! Oh ! Mon chill pique toujours autant les yeux ! Arf ! J'avais oublié ce gros détail ! Je dois voir qu'il manque légèrement de discrétion ! Eh ! Comment ça il pique les yeux ? Ah vous avez du culot quoi ! Vous les connaissez rien en esthétique industrielle mes pauvres amis ! Ah c'est vrai que la discrétion est primordiale ! Ah t'attends si Yévan ! Voyons Vector, ouvre les yeux ! Ce visage est un affront non pas seulement pour les yeux mais aussi pour l'aérodynamisme ! Mais voilà mon bébé tu fais bien fait ! Yes ! Oh s'il te plait on peut négocier ! Non mais c'est vrai qu'il est moche quoi ! C'est vrai qu'on peut mettre la tête d'Evan ! On a qu'à mettre la tête d'Elyon quoi ! Alors comme ça t'es un traître bâtard ! Heureuse ! Ça t'es un traître ? Putain avec ton p'tit cul j'aurais pas dit quoi ! Comment je vais pouvoir les enculer de ma main ? Allez dans tous les cas on va s'arrêter là pour cet épisode ! On espère dans tous les cas qu'il vous a plu ! On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode ! Et d'ici là portez-vous bien ! Et attention ! Si vous avez un Roland dans les parages ! Il est prêt à vous trahir ! Papa ! Papa ! Allez ! Salut salut à tous ! Euh... Ah d'accord ! Papa je t'aime ! Tu es le meilleur papa que j'aime ! Ah non mais tu vas pas faire ça bâtard ! Il est pas sérieux qu'il s'installe sur moi ! Regardez il est juste là là ! Tu veux voir ? Regarde ! Il est là le bâtard ! Il veut dormir là ! Putain mais je suis dégoûtée ! Quel unculé ! T'as fini de me caresser le bras avec ta queue ? Ça va ! D'habitude c'est le contraire ! Quoi ? Salut salut à tous ! C'est parti 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 !